Jérémy Fajner, donc vous êtes le producteur de ce magnifique film Cro-Blanc. Moi ce que j'aimerais savoir, donc vous êtes producteur, donc le réalisateur n'est pas là, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que vous faites partie des créateurs du film aussi en tant que producteur ? Disons que le producteur en tout cas c'est celui qui vient à croiser des chemins, des enjeux artistiques, des enjeux financiers et des enjeux de fabrication d'un film. Donc oui, on essaye de participer à l'artistique et d'accompagner les artistes et les créateurs. Là c'est vous qui proposez justement au réalisateur de faire ce film ou c'est le réalisateur qui est venu vous voir ? C'est un film qui est parti d'une envie de producteur de mon associé Clément Calvet, qui a eu envie d'adapter ce livre et ça nous a tout de suite emballé, enfin j'ai tout de suite été convaincu et on a regroupé les talents, les artistes, les auteurs, le réalisateur pour le ménage. Alors on peut dire que Cro-Blanc a été adapté plusieurs fois en film, au cinéma, je crois, à moins que je me trompe, que c'est la première fois qu'il y a un long métrage consacré à ce personnage de loup, mi-loup, mi-chien. Oui, c'est la première fois qu'il y a un long métrage d'animation. Il a été adapté plusieurs fois en long métrage de fiction, mais pas encore en animation et nous on voulait vraiment utiliser l'animation pour pouvoir raconter le film de la même manière que le roman, à travers les yeux du chien. Est-ce que du coup l'enjeu n'est pas plus grand ? Je ne sais pas s'il est plus grand, mais en tout cas ça nous permet de faire une proposition différente et puis de l'offrir à un public qui commence avec les tout-petits et jusqu'à l'ensemble de la famille. Alors ce n'est pas qu'un film d'émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais c'est un film on peut dire presque d'histoire. Oui, c'est un grand film d'aventure historique. Voilà, et de société même. Oui, parce que c'est un film qui parle de thèmes qui ont une grande résonance aujourd'hui, sur les chemins de vie, la seconde chance qu'on peut se voir offrir, la main tendue. La famille. La famille bien sûr, trouver sa famille, trouver l'amour des autres et puis être capable d'en donner aussi. Oui, parce qu'on peut se mettre, qu'on soit enfant ou adulte, à la place de Cro-Blanc. Exactement. Parce qu'on peut subir les mêmes choses que lui vit dans sa vie de chien. Exactement, Cro-Blanc, dans sa vie de chien, rencontre des hommes maléfiques et des hommes bons. Et heureusement, il peut être sauvé grâce à la générosité de certains hommes. Alors, j'ai été bluffé par le réalisme du dessin. Donc c'est fabuleux, parce que c'est vrai que les paysages sont plus vrais que nature. Cro-Blanc et les animaux, eh bien, on dirait qu'il y a de la mot de chaude capture. Je ne sais pas, parce qu'au générique, j'ai vu Dresseur de chien. Donc il y a eu de la motion capture ou pas ? Le film est un mélange constant et tant mieux si vous n'avez pas pu faire la différence entre ce qui a été animé à la main et en motion capture. Mais toutes les scènes contiennent les deux. La plupart des personnages humains ont été animés en capture de mouvements. C'est-à-dire qu'on enfile un costume à un acteur et on récupère ces mouvements pour les injecter ensuite dans notre modèle. Mais ils ont tous été ensuite corrigés, modifiés à la main. Les chiens ont la plupart du temps été animés à la main, image par image. Mais on s'est aussi servi de modèle de référence et de certains mouvements du chien en motion capture. Et on a mélangé tout ça et dans une même scène, vous avez constamment un mélange de tous ces éléments. Mais l'objectif, c'est toujours de savoir, de pouvoir raconter l'histoire le mieux possible, de l'offrir au spectateur le mieux possible et de raconter l'émotion. Les paysages, on peut dire qu'ils sont magnifiques. On s'y croirait, on a envie d'y aller. On a envie de plonger dans les images. Oui, on a envie de se passer de faire. C'est vrai, quand on est sur grand écran, là, on est bluffé. C'est gentil. Vous êtes inspiré de quoi pour ces images-là ? Du Grand Nord américain, du Yukon particulièrement, qui est une région à la frontière de l'Alaska et du Canada où se passe le film, au temps des chercheurs d'or, qui est un endroit complètement sauvage, où la nature est majestueuse, des montagnes gigantesques à perte de vue, des forêts de centaines de kilomètres carrés, des fleuves gigantesques. Et on s'est largement beaucoup, 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 beaucoup documenté de photos, de films, de peintures aussi. Vous vous disiez que c'était très réaliste. Mais c'est aussi un film qui est peint. Ça a l'air réaliste, mais tout est peint. Donc voilà, c'est l'impression qu'on voulait... Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas voulu gommer, je pense, cet effet peinture, parce qu'on voit certains traits de pinceau quand on voit le détail. Et donc, en même temps, c'est... Pourquoi pas ? Exactement, quand on voit un tableau, c'est qu'on y croit, qu'il y soit beau. Alors, est-ce que, pour le personnage de l'ultime méchant, vous ne vous êtes pas inspiré de Gollum ? Je ne sais pas, mais en tout cas... Parce qu'il a un petit peu des airs de Gollum. Peut-être, en tout cas, on va être sûr qu'on voit que ce soit lui le méchant. Et je crois qu'on ne peut pas le manquer. Mais lui aussi, comme tous ceux qui sont entraînés sur le chemin de la méchanceté et du mal dans le film, c'est aussi un personnage qui a beaucoup souffert, qui est né plus petit que les autres, qui est né moins fort, qui est né boiteux, qui n'a pas eu beaucoup de chance. Et il a choisi la mauvaise voie pour rattraper tous ces malheurs qui l'ont accablé. Donc il est aussi représentatif de ce que nous raconte le film. Il n'a pas eu sa seconde chance, malheureusement pour lui. Et il répand le mal parce qu'il est malheureux. Alors, justement, c'est un film où on peut pleurer, parce qu'on peut avoir peur, on peut avoir plein d'émotions. Je ne sais pas. Je pense que... Mais en même temps, le film ne tombe pas dans la facilité par rapport au démonstratif, justement, par rapport à la violence. Et ça, c'est quelque chose que... Même dans les films pour enfants, parfois, ils ne font pas attraction. Et là, vous, vous en faites attraction. Il n'y a pas besoin de voir pour savoir ce qui se passe. Oui, nous, on pense que l'émotion, elle ne passe pas par une représentation frontale qui peut être un peu provocatrice de la violence. Et qu'on peut en parler sans pour autant vouloir choquer. Et on voulait vraiment s'assurer de pouvoir montrer le film à des enfants, de pouvoir le montrer à des familles, pour des enfants de 5-6 ans jusqu'aux plus grands. Et il n'était pas besoin, pour ça, d'avoir une violence qui était agressive, qui ferait peur, justement. Mais plutôt, de ne pas éviter son sujet, en parler vraiment, et savoir comment doser les moyens d'en parler. Alors, vous nous disiez, hors caméra, que c'était une adaptation plus ou moins libre, puisqu'il y a eu des choses qui ont été changées, mais on ne va pas dire quoi. On laissera le spectateur le découvrir. Et puis, après, expliquer aux enfants s'ils lisent le livre. Donc, pourquoi ce parti pris, justement ? Alors, je vais le dire maintenant devant la caméra. En fait, c'est une adaptation qui est à la fois très fidèle à l'histoire de Cro-Blanc et à ses aventures. Mais on a voulu aussi, par certains aspects, mettre en avant d'autres éléments, et notamment le rôle de la femme du héros, de Widom Scott, pour lui donner une dimension plus importante, plus contemporaine et plus fidèle à ce qu'était sûrement la réalité, même à cette époque. Et puis aussi, on a voulu donner une ampleur, j'ai envie de dire, plus cinématographique à la résolution de l'histoire, au destin de Cro-Blanc, pour qu'on puisse, nous aussi, ressentir le grand destin qu'il appelle et l'envie de liberté aussi. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que de génération en génération, cette histoire de Jack London, comme l'appel de la forêt, c'est quelque chose qui résonne en nous tous et même aux enfants. Les enfants vont s'approprier aussi cette histoire, s'ils ne la connaissent pas. J'espère. En tout cas, moi, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais une dizaine d'années. C'est un livre qu'on lit encore à l'école quand on a 10-12 ans. C'est aussi des romans illustrés, des livres illustrés qu'on sort chez Ganimar en même temps que le film. Donc, c'est vraiment l'occasion pour les enfants et les parents de partager cette histoire, de la transmettre, puis d'en parler, puis de s'en souvenir pour la suite. Alors, le film a été représenté à Sundance. Donc, c'est vrai que c'est quand même une note créative, on peut le dire, parce que c'est vrai que Sundance, c'est le cinéma indépendant, le festival de Robert Redford. Et donc, c'est quand même... C'est un film français dont on a envie de parler, justement. Il n'y a pas que les Américains qui savent faire de bons films d'animation. J'espère, c'est gentil. En tout cas, on était vraiment très heureux d'être sélectionnés à Sundance, qui est un grand festival, et puis aussi au festival de New York, qui est pris à Toronto. Donc, c'est un film qui a beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, il est vendu dans le monde entier. Donc, on est vraiment content qu'il puisse être partagé le plus largement possible. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir participé et d'avoir permis cette aventure, et qu'il y en aura sûrement d'autres. Donc, vous avez travaillé à Marseille, j'ai appris aussi avec un studio marseillais. On a travaillé à Marseille, à Arles, avec des artistes et techniciens, des studios qui ont travaillé ici pendant plus d'un an. Voilà, huit mois à Arles, toute la production sera avec les équipes à Marseille. En tout cas, je pense que c'est un film qui fera date et qui restera dans les mémoires des spectateurs et en même temps, mémoire des exploitants aussi, parce que même les exploitants ont été émus par le film. J'en ai vu quelques-uns, notamment à Marseille, qui normalement devaient travailler, vous voyez, et puis ils n'ont pas travaillé. Donc, ça veut dire que quand vous rentrez dans le film, vous ne pouvez plus en sortir. C'est très gentil. En tout cas, on est ravis de l'accueil ici, d'avoir une salle-compte pour l'avant-première. Et j'espère que le film plaira beaucoup. Voilà, et que les enfants le disent aussi autour d'eux, parce que c'est vrai, il n'y a pas que Disney. C'est gentil. Ah ouais, on s'espère. Merci beaucoup.